Yo tout le monde, c'est WarTalk, on se passe à Actu Mercato, là c'est qu'on peut être du Mercato tout simplement Mais voilà, par rapport à la vidéo que vous voyez actuellement, elle n'était pas prévue du tout de base Parce qu'en gros j'ai fait une vidéo avant match déjà, et puis il y aura le tirage au sort à 18h Et je compte en faire une vidéo, mais le truc c'est qu'il y a des infos quand même assez folles par rapport à Cristiano Ronaldo Qui m'ont fait changer d'avis, et puis il y a aussi une info assez intéressante par rapport à Dembélé Qui pourrait vous intéresser, mais voilà, on va commencer tout simplement par le premier cas Qui concerne donc Ousmane Dembélé, alors par rapport à lui, comme vous le savez, la situation est assez claire Il respecte un an de contrat, actuellement il est blessé, donc c'est un peu compliqué pour le Barça Que faire ? Est-ce qu'ils vont le vendre maintenant, alors qu'il n'y a quasiment aucun club ? Moi j'ai entendu encore aucune rumeur par rapport à cet été, comme quoi des clubs seraient intéressés par lui Et puis surtout que si jamais le Barça le vend, ce sera pour très peu d'argent, parce que déjà qu'il se blesse régulièrement Mais là actuellement il est blessé, donc c'est un gros risque pour un club de le recruter Il a quand même un gros salaire, donc c'est compliqué de le vendre Et puis la deuxième solution, la plus simple, c'est de le prolonger tout simplement Mais le Barça demande une baisse de salaire à Dembélé, ce qui est totalement logique Vu qu'il n'arrête pas de se blesser tout le temps, qu'il joue très peu de matchs Et puis même que quand il joue, c'est pas la folie, on l'a vu, franchement ils se sont passés Il a joué quand même beaucoup de matchs et il n'a pas toujours été au top, il a marqué très peu de buts Il a souvent manqué d'efficacité devant le but, il n'est pas très décisif dans les matchs, c'est ça que je veux dire Et par rapport à ça, le Barça et Dembélé auraient trouvé tout simplement un accord pour une prolongation On parle d'une prolongation de 5 ans et ça, ça me surprend un petit peu quand même C'est une longue prolongation et une baisse de salaire Après, je n'ai pas trop vu les chiffres par rapport à la baisse de salaire, on ne sait pas encore trop Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose pour le Barça je pense quand même Parce que si jamais maintenant il vendait, comme je vous le dis, ça aurait été pour très peu d'argent En faisant qu'un joueur qui ne reste plus qu'un an de contrat, ça va leur baisser normalement Alors un joueur qui est actuellement blessé et qui se baisse déjà de base régulièrement On se doute bien que 20 millions d'euros ça aurait été à peu près ça, 20-30 millions d'euros je pense que c'est comme ça Donc voilà, là c'est quand même une bonne chose pour le Barça Surtout qu'ils ont besoin d'éléments offensifs Quand on sait que Griezmann et Braithwaite ne rassurent pas du tout actuellement franchement Et qu'on aura besoin d'un Dembélé en forme cette saison Et par rapport à ça, on a vu que Ronald Koeman a su le mettre dans les bonnes conditions Surtout mettre une bonne préparation physique autour de lui pour faire en sorte qu'il puisse enchaîner le match Ça a bien fonctionné à son passé, maintenant voilà, son niveau n'était pas toujours au top Je me dis que c'est un joueur que j'aime beaucoup mais franchement il doit beaucoup travailler J'ai l'impression qu'il ne travaille pas assez Après ce que je me dis c'est que c'est possible que le départ de Messi pourrait l'aider Parce qu'il y a des joueurs qui pourront, on va dire, pousser des ailes Ou bien un petit peu plus tenter d'oser leur style de jeu, tenter plus de choses, tout ça C'est possible, il y a des joueurs qui puissent se révéler, tout ça Et Dembélé, j'espère qu'il pourrait en faire partie, tout simplement Parce que Dembélé c'est un des joueurs qui cherchent beaucoup à combiner avec Messi, tout ça Alors qu'il peut clairement faire la différence par lui-même Et donc on verra bien ce que ça va donner Mais en tout cas Dembélé qui prolonge au Barça Actuellement, c'est logique que le Barça le fasse Après, moi franchement je suis d'avis à ce que s'il fasse une bonne saison Le Barça le vende directement Franchement, parce que moi je n'ai pas confiance en lui par rapport à ses blessures, tout ça Et je pense que le Barça devrait en profiter si jamais il fait une bonne saison Plutôt que de vouloir le garder Après, ce qu'il faut savoir aussi pour terminer là-dessus C'est que le Barça signé un contrat de 5 ans avec Dembélé Et donc sur les 5 ans, il devait l'amortir Donc payer à chaque fois, on va dire si jamais il avait payé 100 millions On divise par 5, ça fait 20 millions par an Et là l'amortissement de l'année prochaine sera fini Donc en gros, on devra payer plus que le salaire pour Ousmane Dembélé Et ça pourrait permettre au Barça de faire un gros transfert Donc ça c'est intéressant Et puis si jamais, par exemple, le Barça le vend à partir de l'année prochaine Et bien ce ne sera vraiment que du bénéfice Parce qu'il a déjà été complètement amorti Enfin, il sera déjà complètement amorti Donc là, économiquement, le cas d'Embélé Sa prolongation déjà qui baisse son salaire en plus Le salaire amortissement est fini Ça fait quand même beaucoup de bien au Barça Et ça c'est une bonne chose Maintenant, on termine la vidéo avec Cristiano Ronaldo Par rapport à Manchester City, c'est quand même très très chaud Alors, il y a des infos qui disent comme quoi Il y aura un accord Il pourrait déjà très vite signer, tout ça On propose un contrat de 2 ans à Ronaldo Pour 15 millions d'euros par an, tout ça Maintenant, ce que j'aimerais dire C'est que le PSG, il ne faut pas les oublier non plus Parce que par rapport à Mbappé C'est très très fortement probable qu'il quitte le PSG dès cet été Et du coup, ils vont chercher un remplaçant Ils vont essayer de trouver un joueur pour le remplacer directement Ronaldo est un petit peu sur le marché en ce moment Donc je pense que c'est possible qu'il tente le coup Ou même qu'il parle déjà avec son agent ou quoi Les infos n'ont pas filtré Mais logiquement, pour moi, ça me paraît assez logique Des joueurs comme Cristiano Ronaldo Comme Lewandowski, comme Haaland C'est des joueurs qui vont directement être ciblés par le PSG C'est logique tout simplement Donc du coup, je me dis que Ce n'est pas impossible qu'il y ait un autrement de situation ou quoi Après ça, c'est que mon ressenti Maintenant, voilà Les infos disent qu'il va signer à City Donc pourquoi pas Maintenant, moi je l'avais déjà dit Ça me paraît quand même bizarre Guadjola qui va le coacher Ronaldo qui arrive dans un club rival De son ancien club Où il a été, limite, considéré comme une légende là-bas C'est-à-dire Manchester United Moi, ça me paraît quand même bizarre Ça prouve vraiment que le fait Que Messi ait signé au PSG Dans un club où il pourra gagner avec des champions Ça l'a quand même fait vraiment réfléchir Et il s'est dit qu'à la Juventus Il ne pourra pas vraiment le concurrencer Ou faire grand-chose Donc du coup, il pense qu'à son intérêt personnel Il n'y a pas d'autre intérêt pour moi Qui saute aux yeux ou quoi Et c'est un petit peu dommage Ça brise un petit peu sa fin de carrière Déjà qu'on sait que la Juventus Ça a été beaucoup moins fort que Real Madrid Et puis maintenant aussi, il part à City En fait, c'est comme Messi Il sera obligé de gagner des champions Pour dire qu'elle a réussi son passage Sinon, même s'il marque 30, 40, 50 buts Ça ne fera rien Après, ce qu'il faut dire aussi C'est que logiquement Individuellement Il va faire le boulot Ça, c'est sûr Parce que quand on voit tous les joueurs techniques Qu'il y a autour de lui Quand on sait que Gouradjola Pourrait lui donner un rôle un peu plus simple Parce qu'on a deux Je trouve que c'est un joueur Qui veut un petit peu Toujours trop en faire Peut-être un peu trop se montrer Tout ça Si jamais Gouradjola Arrive à faire en sorte Qu'il joue beaucoup plus simple Et qu'il arrive surtout À être présent dans la zone de conclusion Ça pourrait vraiment être Très, 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 très dangereux Le côté de City Il pourrait claquer énormément de buts Dans le dos Ça, on le sait Parce que sa finition On peut dire ce qu'on veut Mais elle est incroyable Donc voilà Par rapport à ça Ça peut être intéressant individuellement Maintenant par rapport au trophée collectif Tout ça Qu'est-ce qu'il pourrait gagner là-bas Déjà La première ligue Je pense vraiment que c'est possible Maintenant La ligue des champions Ça me paraît compliqué quand même Je ne sais pas trop Mais voilà On verra bien Après On verra tout ça plus tard Par rapport à la ligue des champions Maintenant On ne va se passer surtout Par rapport au transfert Mais ne dites pas dans les commentaires Ce que vous en pensez Puis sinon moi je vous dis Peace 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 Peace